Hello à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties jeux. Pour ce mois de décembre, je vous ai concocté une petite vidéo, et là quand je dis petite, ben oui, elle sera petite, il y a énormément de titres qui sortent, en tout cas ce mois de décembre, qui pourraient m'intéresser ou qui ont attiré mon attention, mais c'est un petit peu normal, on a eu une année quand même chargée en titres, et notamment le mois de novembre, il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sont sortis, et donc voilà, cette vidéo sera plus courte certainement que les autres, mais j'ai quand même décidé de la faire, voilà, je l'ai fait tous les mois, et le mois de décembre ne va pas, voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux, ben je fais quand même cette vidéo. Alors, le premier jeu qui a retenu mon attention, c'est Darksiders Genesis, donc Darksiders Genesis, c'est un hack and slash, qui se déroule dans l'univers, bien sûr, de Darksiders, où on incarne, voilà, un des cavaliers de l'apocalypse. Alors c'est un jeu, comme je le disais, de type hack and slash, donc à voir un petit peu ce qu'il va donner. Mais graphiquement, vous pouvez le voir, mais ça ressemble quand même à du diablo, au niveau de la direction artistique, pour maintenant avoir ce qu'il vaut, au niveau optimisation, et surtout le endgame, qui fait vraiment le sel de ce genre de jeu. Le dernier hack and slash que j'ai fait, c'était Warhammer Chaos Bean, qui était une purge, il n'était pas bon du tout, même si le gameplay était agréable, voilà, où endgame, c'était clairement assez mauvais. Bon, j'espère que ce Darksiders ne veut pas suivre le même chemin. Bon, maintenant, clairement, graphiquement, voilà, c'est pas transcendant non plus, la direction artistique est sympathique, mais voilà, ça n'en fait pas, voilà, un jeu, en tout cas, on se dit, waouh, la claque, non, pas du tout. Mais bon, comme je le disais, le sel de hack and slash endgame, donc on va peut-être attendre de voir les tests, et voir un petit peu si le jeu est bien noté, ou s'il vaut le coup d'être joué. Je vous conseille toujours d'attendre vraiment les jeux, en tout cas les tests. Alors, c'est un jeu qui sortira sur PC, Switch et Xbox One et PS4, je pense, si je ne dis pas de bêtises, sur PC, en tout cas, le 5 décembre, par contre, sur console, je crois que la date a été, les dates où elle était reportée, elle devrait sortir le premier trimestre, aux alentours du mois de février, je crois, sur les autres plateformes. Alors, le deuxième jeu qui a retenu mon attention, et là, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est un DLC, c'est le DLC de Borderlands 3, le casse du Bojack. Pour ceux qui ne connaissent pas Borderlands, c'est un shooter-looter, donc voilà, on farm, on récupère des super-armes, on a un build, on s'optimise, et on part défoncer du mob en KO4. Voilà, c'est un peu la base du jeu, moi j'aime assez bien, c'est assez fun, c'est bourrin, le gameplay est hyper dynamique de ce Borderlands. Et là, voilà, on va devoir prendre le contrôle d'un casino qui appartenait au Bojack, qui était l'antagoniste du deuxième épisode. Donc voilà, on aura des nouvelles maps, des nouveaux loots légendaires, et simplement aussi des nouveaux skins, voilà, pour ceux qui aiment Borderlands 3, ou qui, voilà, se dessinent, qui ont envie d'acheter un shooter-looter, allez-y sur ce Borderlands 3, il est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a beaucoup de défauts, mais ça reste vraiment un très très bon jeu, et que je vous conseille. Alors, le troisième jeu, et le dernier de cette sélection, pour le mois de décembre, donc il sortira le 4 décembre, sur PC et sur Switch, chez Vampires, The Mascarade, Cottery of New York. Donc c'est un jeu d'aventure, c'est pour ceux qui connaissent, en tout cas, le jeu de rôle, Vampires, The Mascarade, donc on va être plongé en pleine ville de New York, et entre une guerre, voilà, entre un affrontement entre la faction des Camarillas et des Anarches. Donc je n'en sais pas plus sur le jeu, en tout cas, j'ai vu qu'il avait l'air sympathique, en plus, je pense qu'il ne devrait pas coûter cher, et je crois que pour les fans, en tout cas, de la licence Vampires, The Mascarade, en attendant Bloodline 2, pourront un peu, entre guillemets, se faire les dents, ce mauvais jeu de mots, sur ce titre. qui va nous plonger vraiment dans un univers sombre, angoissant, et qui a l'air vraiment super sympa, en tout cas, la DL a l'air vraiment cool, j'aime bien ce style de jeu, donc je me dis, pourquoi pas, dans les longues soirées d'hiver, incarner un vampire, ça pourrait être toujours très très cool. Voilà, écoutez, on arrête cette sélection de l'année 2019, qui se termine par le mois de décembre, donc il y a eu énormément, quand même, de titres cette année, clairement, c'était un très bon cru 2019, je trouve, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de très bons jeux, mais aussi des jeux, voilà, un peu déçus, sur certaines licences, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire, mais en tout cas, je pense que je ferai une vidéo, avec mon pote de la chaîne, certainement, sur les jeux 2019, et pourquoi pas, le GOTY aussi, je pense qu'on va faire ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, vous laissez un petit commentaire, un petit like, vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas, achetez des jeux, jouez à max, éclatez-vous surtout, et je vous dis à bientôt, particulièrement au mois de janvier, pour la reprise des vidéos, des sélections de jeux du mois, salut à toutes et tous,